Vulgaire truc d'adulte, vulgaire truc d'adulte, quand ces épreuves de vie te font sentir un culte, il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire truc d'adulte. T'es pas con, on t'a juste jamais expliqué. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire truc d'adulte consacré à la banque. On est dans une petite semaine consacrée à la banque et j'ai de la chance puisque je suis pas seule, je suis accompagnée de la banquière mystère. On ne sait pas pour quelle banque elle travaille, ce qui fait qu'elle n'est pas là pour faire de la pub pour une banque, mais on sait qu'elle est là pour nous expliquer clairement les choses, peut-être un peu plus clairement que parfois nos banquiers ou nos banquières qui pensent qu'on sait déjà ou n'ont pas le temps ou on n'a pas osé leur demander. Parfois c'est juste ça. Donc bonjour banquière mystère. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va super bien. Banquière mystère, hier on a parlé de plein de trucs, de la pyramide, de l'épargne et tout. On a dit hier qu'on allait parler aujourd'hui de la prévoyance, mais entre temps tu m'as dit non, on va parler d'un autre truc avant. Donc on va pas, alors je vous laisse sur un suspense de qu'est-ce que ça va être la prévoyance, je vous le dis ça sera dans un futur épisode demain, c'est ça ? Demain, tout à fait. Demain on va parler de la prévoyance, mais avant ça aujourd'hui on va parler d'autre chose. De quoi on va parler du coup banquière mystère, parce que là vraiment c'est sujet mystère pour moi. C'est juste le sujet pour lequel tu m'as sollicité initialement. Ah la tunasse, les prêts ? Les prêts pour la maison ? Les prêts frères. Les prêts d'accord. Les prêts frères. Ok vas-y, raconte. Je t'écoute, moi je suis plus à bas, je suis allongée. Elle va terminer endormie. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois savoir que je ne sais pas encore ? Est-ce que déjà tu sais ce que c'est un prêt Habitat ? Pas vraiment, non. J'imagine oui, on prête de l'argent et moi après j'ai une maison. Oui, et tu payes quoi ? Je paye bien sûr. Effectivement, ça c'est un prêt Habitat. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans ? Non, voilà. En fait je pense qu'avant toute chose, pour essayer de comprendre ce que c'est un prêt, enfin pourquoi tu payes avant de négocier tes frais, avant de... En fait c'est quoi un prêt Habitat tout simplement ? Alors c'est quoi un prêt Habitat ? Eh ben je vais vous le dire. Demain ! Merci ! Merci banquière mystère. Ah là là, je suis super. Alors en fait dans un prêt, il faut prendre en compte tout ce que tu vas payer. C'est violent quand tu prends ça... En fait, toi tu vas venir me voir et tu vas me dire si t'y connais rien. Tu vas dire banquière mystère, je vais acheter ma maison, c'est super, je l'ai trouvé. Je vais l'acheter 120 000 euros, je voudrais que vous me prêtiez 120 000 euros. Et moi je vais te dire non. Non parce que c'est pas 120 000 euros en fait. C'est 120 000 euros plus ça. Plus ça. Les frais d'agence. Plus les frais de notaire. C'est ça. Plus les frais de je change les robinets. Plus les frais de ma tapisserie est dégueulasse et il faut que je change la tapisserie. On parle pas de ta maison. Ah pardon, c'est vrai que là... Non en fait effectivement c'est ça. Tu vas avoir le coût de ta maison. T'achètes 120 000 euros, c'est super, félicitations. Mais dedans, est-ce que tu dois faire des travaux ? Oui. Je vais faire 20 000 euros de travaux. Ok. Bah on rajoute 120 000 et puis on rajoute 20 000 euros de travaux. Là t'es plus à 120, t'es à 140. Et puis en plus je suis passée par une agence immobilière et puis l'agence immobilière elle prend des frais. Ok. On rajoute ça au montant. Et puis évidemment on va passer devant le notaire. Il faut payer le notaire. Ouais. Donc on rajoute. Et puis j'ai pas fait confiance à ma super bancaire mystère. Je suis passée par un courtier. D'accord. Bah faut le payer. Ok. Ou pas. Parce que vous êtes pas obligés de passer par un courtier pour avoir un prêt. D'accord. Vous pouvez mais c'est pas obligé. Et puis bah je vais avoir des frais de garantie. Je vais y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est des frais de garantie ? Donc on rajoute ça. Et puis aussi et bah ma bancaire mystère elle va bosser un peu donc il y aura quelques frais bancaires. Mais c'est ce qui va coûter le moins cher de tout. Donc ça va. Heureusement tu imagines. Ouais mais c'est moi qui veux passer le plus de temps au final. Bah bof. Bah si. Parce que moi je vais te demander la couleur de ta tapisserie et les travaux que tu vas faire. D'accord. Alors vas-y continue. Raconte-moi la bancaire mystère. En fait pour donc il y a tout ça. Il y a le prix, les travaux, les frais d'agence, les frais de notaire, les frais de courtier, les frais bancaire, les frais de garantie. Je vais m'arrêter deux minutes sur les frais de garantie parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est des frais de garantie ? Et bah il y en a on va dire deux principales. Après il peut y en avoir beaucoup plus. Moi je vais faire très simplement frais de garantie ça peut être une hypothèque. C'est-à-dire on passe devant le notaire. Au moment d'acheter la maison on signe au notaire que si jamais la maison devait être vendue demain, en priorité c'est la banque qui serait remboursée du prêt. Ça c'est une hypothèque. Ok. C'est-à-dire qu'on signe devant le notaire que si jamais demain on vend la maison, en priorité c'est mon prêt qui est remboursé. D'accord. D'accord. Donc ça pour ça il y a des frais parce que les notaires prennent des frais pour inscrire l'hypothèque sur la maison. C'est-à-dire que peu importe qui va acheter la maison, dessus il y a une hypothèque tant que le prêt n'est pas remboursé. Donc ça. Ou alors par exemple il y a une caution bancaire. C'est un organisme de caution de ta banque qui va se porter caution pour toi et qui va dire si demain Marine ne paye pas son prêt, nous on s'engage à payer pour toi. Par contre pour ça, il y a, tu dois payer aussi des frais de caution. Donc c'est soit l'un soit l'autre et c'est systématique. Il y a plusieurs autres formes de garantie. Par exemple si tu achètes une maison, en tout ton projet il fait 150 000 euros, à côté t'as une assurance vie avec 200 000 euros, bah parfois on peut pas te faire payer de frais de garantie, pas inscrire d'hypothèque. C'est sur le truc de garantie. On doit penser à un taux ? On vous dit combien ça coûte en fait. D'accord. Il n'y a pas d'autre ? Non c'est parce que c'est... C'est pas un truc que tu peux négocier ? Non, parce qu'en fait c'est des frais de notaire. L'hypothèque c'est le frais de notaire, la caution bancaire c'est le taux... Et tu conseilles plutôt quoi toi ? En fonction de la situation. Ok. En fonction de la situation, la caution bancaire ça évite d'inscrire une hypothèque aussi chez le notaire, de lever l'hypothèque. Mais parfois on n'a pas d'autre choix. Parce que pour entrer dans les critères, pour avoir une caution, il faut rentrer dans certains critères et parfois les critères ne sont pas respectés. Il y a des critères de montant, des critères de durée. Donc ça c'est en gros la totalité du coût du projet initial. A ça il faut rajouter les intérêts. D'accord. Et il faut rajouter les assurances. Ok. Parce qu'en fait oui, ok, 150 000 euros. Parfois certaines personnes viennent me voir en disant bah 150 000 euros j'ai fait mon calcul sur 25 ans, ça fait tant. Et bah oui mais comment ? Et les intérêts ? Et les assurances ? On peut pas vous prêter gratuit, c'est pas possible. Donc est-ce que nous on l'achète l'argent aussi, donc on le paye. Donc en fait les intérêts tout simplement c'est le taux qui multiplie, voilà. Voilà. Et les assurances ? Pour les assurances, bah je diviserais ça en on va dire quatre parties. On a l'assurance de la maison. Ouais. Moi je finance une maison, j'ai aussi envie de l'assurer. Voilà. Pourquoi ? Bah parce que je sais qu'au moins je sais comment moi je vais l'assurer. Je sais pas comment on va assurer les autres mais pour peu qu'il insigne sur la maison que la maison devienne un seul oeuvre et j'ai toujours un prêt dessus, je préfère que ce soit remboursé quoi. Ouais. L'assurance du prêt. D'accord. Sur l'assurance du prêt, si t'es tout seul, le minimum c'est 100% de toi qui est assuré. 100% ça veut dire que demain tu décèdes, le prêt remboursé en totalité, tu laisses pas de dette. Si t'es plusieurs, le meilleur conseil que je puisse te donner c'est 200%. 100% pour toi, 100% pour ton conjoint ou ta conjointe. C'est-à-dire que ton prêt il est assuré en gros deux fois. Sauf que s'il arrive un truc, imaginons toi et ta meuf. Et Elisa ouais. C'est ça. Demain tu meurs. Ouais. Tout ton prêt est remboursé. Et tant mieux parce qu'en fait Elisa leur a autre chose à penser que dire comment je vais faire pour payer ma maison. Parce que si tu fais 50-50 c'est super mais tes charges d'électricité, Elisa elle aura presque tout le temps les mêmes. Tes charges d'eau, il y aura juste une douche en moins par mois. En gros les charges de la vie courante ils baissent pas tant. Tu fais pas un moins 50 sur les charges de la vie courante. Non tu fais un moins 50. Oui oui je comprends. Donc en fait le meilleur conseil que moi je puisse te donner c'est de t'assurer à 200% sur ton prêt. Ok. Donc voilà. Et t'es assuré en cas de décès, perte totale irréversible d'autonomie, PTIA. En gros t'es 66% d'invalidité. Ok. C'est moche à dire mais tu peux parfois juste être un légume arrivé à ce niveau là. On sait qu'elle a ton prêt remboursé. En cas d'ITT-IPT, interruption temporaire de travail, interruption partielle de travail, ton partiel tout ça, ton partiel thérapeutique attention. Et tu peux également couvrir la perte d'emploi. Si tu le souhaites c'est une option. Oui moi c'est pas intéressant par exemple parce que je suis intermittente. Exactement. Toi tu peux même pas y souscrire d'ailleurs. Il faut avoir un contrat. Ok. Donc voilà. Ça a un coût l'assurance du prêt mais ça a un coût parce que c'est super important. Moi je rêve que tout le monde paye l'assurance pour rien. Parce que ce serait super. Vous avez payé pour rien. Tant mieux. Ça veut dire qu'il vous est rien arrivé. Par contre il vous arrive un truc. Il faut que vous soyez bien assuré. Et ça je... J'ai vu des... J'ai vu des choses hyper tristes parce que pas bien assurées parce que le prix, parce que 20 euros de différence par mois. Et j'entends. Sauf que quand on achète une maison à 120 000 euros, peut-être que les 20 euros par mois, ça peut changer toute une vie. Ouais. C'est tout simple. Ouais ça arrive souvent que les gens choisissent des trucs moins... Ouais alors moi dans ma banque mystère on a un minimum en fait. On fait pas moins. Donc c'est bien. Après les gens ils prennent ils prennent pas mais nous on fait pas moins. D'accord. Donc ça c'est super important aussi. Parce que en fait... Mais le montant il peut se négocier de ça ? De l'assurance ? Oui enfin... Le montant de l'assurance il peut y avoir parfois certains gestes commerciaux mais c'est pas systématique. Attention je vous dis pas d'aller négocier avec votre banquier c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Donc toi tu conseilles 200% ? Oui. Meilleur conseil du monde. Ouais. Sincèrement j'ai vu les deux cas en fait. J'ai vu un décès, une assurance pas prise en charge pour une raison x ou y, le conjoint survivant super compliqué. Parce que déjà il faut se remettre du décès. On dit qu'en fait on se remet d'un décès au bout de deux ans, ne serait-ce que pour essayer de se remettre, je veux dire financièrement. Ouais. Bah si le prêt est pas remboursé c'est encore plus long que ça. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, moi le conseil que m'a donné en fait toi ma banquier mystère, elle m'a dit avec Elisane on n'est pas mariés, on s'est paxés et tu m'as conseillé de nous paxer parce qu'on avait la maison parce que du coup en termes de fiscalité c'est plus intéressant pour si on meurt. C'est ça. Vraiment sinon ça change rien mais si on meurt c'est plus intéressant. Voilà pour l'autre il y aura moins de voilà. Et de faire un... Avec testament. Et de faire un testament. Pax avec testament. Faire un testament. Pax en testament c'est pas suffisant. Et en fait moi j'ai fait un testament ça coûte 75 euros chez le notaire. Ça coûte rien. J'ai même pas vu le notaire. J'ai posé mon testament chez le notaire à l'accueil et moi j'ai dit bah voilà je donne mes... Enfin j'ai regardé un petit peu ce que j'avais c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai dit bah voilà je donne la maison à Elisa parce que toi banquier mystère tu m'avais dit justement un truc hyper bien. Tu m'avais dit ? En fait si Marine meurt demain, si elle n'est pas mariée avec Elisa, si elle n'est pas paxée et qu'elle n'a pas fait de testament, demain la moitié de la maison appartient à ses héritiers c'est-à-dire ses parents, son frère et sa sœur. C'est-à-dire qu'Elisa tous les matins en se brossant les dents, elle peut avoir son beau-père à se brosser les dents aussi à côté d'elle. Et du coup c'est vachement parlant parfois pour aller se dépêcher d'aller chez le notaire. Quand vous voulez ramener une meuf, bah vous pouvez pas parce qu'elle a la belle-mère ou alors vous pouvez mais c'est chelou quand même. Donc c'est... Quand on achète une maison, faut se marier ou faut se paxer avec testament. C'est important. Moi ça va pas m'empêcher de faire votre prêt. Oui. C'est pas mon rôle, c'est juste un petit conseil que je peux vous donner. D'expérience quoi. Exactement. Moi j'ai fait mon testament en tout cas. J'ai mis dedans je lègue toute ma fortune. Les 14,50€. J'ai dit vous n'aurez que 20€ à vous partager mais ça me faisait kiffer de léguer ma fortune. C'est marrant. D'accord donc ok. Donc ça c'est pour l'assurance du prêt. L'assurance du prêt. On a un peu dévié mais si vous faites des travaux, vous-même, une petite assurance d'accident, ça coûte, ça mange pas de pain. Une assurance d'accident de la vie parce que si vous tombez de votre échelle, vous tombez de votre échelle, vous vous êtes en arrêt, vous vous faites opérer, qui finit les travaux ? Oui. Voilà. Donc à un moment il faut bien la finir cette maison. C'est tout bête mais alors ça marche pour les travaux mais ça marche pour tout. Oui. Mais là voilà en l'occurrence c'est dans ce cadre-là. Assurance d'accident de la vie, j'en suis pro. On a des... J'ai des exemples à titre privé, à titre pro. Je pourrais vous en sortir des... Moi j'ai une copine, son mec, ils étaient censés faire la baraque tous les deux. Ouais. Eux-mêmes. Son mec, il bossait dans... Il bosse toujours d'ailleurs dans un truc, dans un garage et la bagnole lui est tombée dessus. Ouais. C'est un accident de travail. Oui. Mais bon en tout cas, dans tous les cas, la baraque il a fallu la finir. Voilà. C'est ça. Il vivait dans un mobilhome au fond du jardin pendant ce temps-là. Donc voilà. Voilà. C'est ça. Donc quand c'est au travail, malheureusement ça prend pas en compte mais par contre c'est tout con, tu vas faire du vélo le dimanche entre deux travaux, ben tu tombes toi-même ou autre, ben si t'as pas l'assurance, ben tu finis pas tes travaux. Ok. Voilà. Juste, deuxième chose, quand on fait un prêt-travaux et un prêt... C'est la même enveloppe ? Quand on fait un prêt-travaux et un prêt pour la maison ? Ça peut, ouais. Tu peux le faire soit à des moments différents, soit tu peux tout intégrer. Parce que mon frère, par exemple, il m'a expliqué qu'il commençait à payer son prêt de maison qu'une fois que ses travaux étaient faits. Ah oui. Et ça c'est parce qu'en fait, quand tu fais un prêt-travaux, tant que tu n'as pas tout débloqué, ton prêt, c'est-à-dire imagine t'achètes ta maison aux 100 000 euros et dedans tu fais 50 000 euros de travaux, ben potentiellement tu peux pas y vivre. Ouais. Donc tu vois, tu vas devoir continuer à payer ton loyer. Ce qu'on fait, c'est que tu débloques ton prêt, ton achat qui part chez le notaire, ça tu payes, et comme tu n'as pas fini de débloquer tout le reste, et ben tout le reste tu ne vas pas payer ton prêt, tu vas payer des intérêts intercalaires. C'est des intérêts sur le montant que t'as débloqué. Et tu payeras toujours ton assurance. Parce que ton prêt, même s'il est débloqué ou pas débloqué, il est assuré en totalité. Et toi, ça te permet de continuer à payer ton loyer à côté, et de pouvoir faire tes travaux. Et une fois que t'as fini ça, on appelle ça mettre ton prêt en amortissement, t'envoies ta dernière facture qui est débloquée, et à ce moment-là, le mois d'après, tu commences à rembourser ton prêt. Et ça te permet de pouvoir faire des travaux, ça te permet de pouvoir faire plein de choses. Et donc ça, on dit quoi quand on veut ça ? Ben c'est comme ça, c'est quand t'as des travaux, c'est ça. C'est systématique, c'est pas un truc qu'on doit demander à son banquier. Normalement, non. Après, c'est dans ma banque. Après, je ne serai pas chez les autres. Pour terminer sur le prêt, t'as d'autres choses à nous conseiller ? Alors, conseiller après, c'est une question de combien je veux rembourser mois. Remboursez pas. Vous mettez pas au maximum de ce que vous pouvez faire si vous le sentez pas. C'est pas parce que votre taux d'endettement, il vous dit 33% c'est tant. Si vous, vous le sentez pas, le faites pas. Parce que c'est vous qui payez au final. Si vous savez que vous voulez pas dépasser 500, même si vous avez le droit à 600 par mois, bah le dépassez pas. Autre question, mettons que j'ai payé, ça y est, j'ai le prêt, ma baraque qui tombe. Mettons que j'ai un gros, je sais pas, d'un coup, mettons que ça y est, je suis devenue une star. Alors, Netflix achète mon spectacle et me dit, tiens, je te donne 50 000 euros, Marine. Est-ce que c'est 50 000 euros ? Je les mets pour rembourser mon prêt tout de suite. T'as le droit ? Oui. Tu peux ? Oui. Tu peux dire, bah moi, je mets 50 000 euros pour soit rembourser moins, soit baisser mes mensualités. Dire, bah je réinjecte 50 000 et ça veut dire que je payais 1 000 euros de mensualité, bah là, je vais baisser à 500 euros. Ou alors, je vais dire, bah je garde mes 1 000 euros, mais par contre, les 50 000, ça va me permettre d'aller plus vite et de finir plus tôt mon prêt. Ou alors, tu dis, bah, je réinjecte 25 000 et je mets 25 000 sur mon épargne, parce que j'arrive à le payer de toute façon, et parce qu'un prêt qui est remboursé en avance, la question que je pose, quand c'est de l'argent qui rentre, c'est, est-ce que vous allez mettre sur l'épargne le montant que vous mettiez sur votre prêt ? Il y en a qui le font. Ta mensualité de 1 000 euros, est-ce que tu la remettras sur ton... Un prêt, tu vas le rembourser, l'épargne, pas forcément. Et donc, c'est une façon de voir. Si tu sais que tu vas le mettre de côté... Parce que moi, je suis deux meufs sur Instagram, là, qui s'appellent deux filles un agenda, c'est deux franchines, c'est pas sympa. Et en fait, il y en a une des deux qui était banquière, et en fait, elle dit, la priorité, c'est de rembourser vos dettes. C'est la priorité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça dépend comment on voit les choses. Je peux comprendre. Toi, tu penses pas ça ? Ça te coûte de l'argent, après. Donc, forcément. Sauf que... Si j'ai bien compris, on paye les... Ce qu'on paye en premier, c'est nos... C'est tes intérêts. C'est les intérêts. Mais après, t'as pas fini. Les intérêts, c'est pas sur trois ans. Oui. Donc, t'as le temps de... Oui, effectivement, de rembourser ton prêt. Tu peux. Mais oui, moi, pour certains, oui, effectivement. Tu peux rembourser ton prêt, rembourser tes dettes, effectivement. Mais pour d'autres, ils vont rembourser leurs dettes, mais ils vont pas mettre de côté. C'est-à-dire que la capacité de départ de prêt qu'ils avaient et qu'ils mettaient dans leurs prêts tous les mois, ils vont pas le mettre de côté. Donc après, c'est en fonction de chaque personne, c'est de se dire... Moi, je sais, par exemple, à titre perso, j'ai un prêt voiture. J'aurai tout le temps un prêt voiture. Parce que je sais qu'une fois que mon prêt voiture se finit, potentiellement, je ferai pas l'effort d'aller mettre ça sur mon épargne. D'accord. Et même si je suis capable de me racheter une voiture toute seule, je pense que je referai un prêt. Parce que je suis pas sûre que si je prends 10 000 euros pour m'acheter une voiture, je suis pas sûre qu'en 5 ans, je remettrai mes 10 000 euros obligatoirement. Mais encore une fois, c'est chacun le fait. J'ai des clients qui le font très bien, qui remboursent leurs prêts. Comme tu dis de l'Instagram, tu rembourses le prêt, tu mets de côté ou tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux. Et il y en a qui savent qu'ils le feront pas et ils veulent absolument un prêt. Au quotidien, c'est quoi la meilleure façon de faire pour économiser de l'argent ? C'est la façon qui te convienne à toi, en fait. Moi, je peux te donner tous mes grands principes, mais en fait, c'est pas moi qui vis ton quotidien. Merci F***, pardon. Merci Banquière Mystère. Alors, je tenais à vous dire quand même qu'on a coupé à peu près 14 fois cet épisode parce que mon nom est sorti plusieurs fois. Et Marine a beaucoup de mal à m'appeler Banquière Mystère. Bah oui, c'est trop bizarre. Plutôt que Miss France. Donc, voilà, il faut pas donner ma vraie identité, Marine. On se retrouve demain pour cet épisode qui aurait dû être aujourd'hui, mais qui sera demain. Qui est sur la prévoyance. Qui est sur la prévoyance, tout à fait. À demain. À demain. Vulgaire truc d'adulte, vulgaire truc d'adulte. Quand ces épreuves de vie te font sentir un culte, il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire truc d'adulte. T'es pas con ? On t'a juste jamais expliqué. Le Botion... Et ça, c'est jamais fait. Ça a juste jamais expliqué. Les ponds